Bonjour les téléspectateurs, les dernières nouvelles sur Demain nous appartient Spoiler et résumé en avance de l'épisode du 18 mai 2021 Sacha devient le principal suspect. Clémentine ayant disparu depuis 10 jours maintenant, un avis de recherche a été lancé dans la presse. D'après les résultats du bornage de son téléphone, ses derniers messages ont tous été envoyés depuis 7. Comme statistiquement ce sont les proches qui sont souvent impliqués dans ce genre de disparition, Martin contacte Sacha et le convoque au commissariat pour l'interroger. Peu après, le coach sportif retrouve son frère au spoon. Ayant été tous les deux convoqués par la police, Sacha révèle qu'il a trompé Clémentine et l'enjoint à ne rien dire à la police, prétextant vouloir protéger ses enfants. Bien que déçu, Tristan accepte malgré tout de venir en aide à son frère. Sacha se rend ensuite au commissariat où il est entendu par le commandant Constant. Le père de Ben et Solen fait alors part des problèmes qu'il rencontrait dernièrement avec sa compagne. Le soir de sa disparition, Sacha prétend qu'ils se sont disputés car il devait partir à Paris pour dénicher des sponsors pour son site. Et lorsque le policier lui demande si Clémentine aurait pu partir à l'étranger en compagnie d'un autre homme, Sacha réfute complètement cette idée, certain que sa compagne l'aimait beaucoup trop pour lui faire une chose pareille. Aurore, qui a assisté à l'interrogatoire derrière la vitre sans teint, rapporte plus tard à Martin qu'elle a trouvé étrange que Sacha ne montre aucun signe d'anxiété. En effet, la capitaine Jacob a remarqué une blessure narcissique dans les propos du coach. Selon elle, Sacha se montre en homme fort qui veut tout contrôler, des éléments révélateurs d'un profil psychologique fragile. Dans l'espoir d'en apprendre davantage, Martin questionne Tristan qui s'en tient à la version de son frère. Tandis que le commandant Constant informe le procureur de l'avancée de l'enquête, les deux hommes sont interrompus par Sarah qui vient de recevoir les résultats des analyses du médaillon de Clémentine. D'après le rapport, l'ADN relevé sur l'objet appartient à Sacha et la chaîne a bien été arrachée. De ce fait, ce dernier devient le suspect numéro 1. A plusieurs kilomètres de là, Juliette apprend la disparition de Clémentine aux infos. Puisque la dernière fois qu'elle a vu la prof de sport correspond au jour de sa disparition, la mère de famille a bien l'intention de se rendre à 7 pour parler à la police. Maud a répété jusqu'à minuit et demi pour son audition, mais au petit matin, elle panique, convaincue qu'elle va échouer. Xavier et Camille la soutiennent et l'encouragent à ne pas abandonner. Maud a finalement réussi son audition. L'adolescente est heureuse de voir son rêve se réaliser. Maud débarque chez les Delcourt avec la banda pour répéter sur la terrasse, leur salle de répétition ayant eu un dégât des eaux. L'adolescente laisse entendre à Mona que Chloé serait d'accord. Prise de cours, Mona cède. Au grand dame de Chloé, Maud prévoit de répéter avec sa banda de, à trois fois par semaine à la maison. Elle n'a pas le cœur à la contrarier. Xavier pense que sa compagne n'a pas envie de passer pour la vilaine marâtre. Chloé n'y en bloc. Maud s'entraîne pour passer une audition. En découvrant l'affiche d'une fanfare qui est à la recherche d'une trompettiste, Maud a bien l'intention de passer les auditions qui auront lieu le lendemain, au grand dame de sa sœur qui sait que la maison va vivre un vrai cauchemar ces prochaines 24 heures. Et en effet, Maud ne perd pas une seconde avant de jouer de la trompette. Bien que cela commence à agacer tout le monde, les femmes de la maison acceptent cependant d'aider Maud à choisir le morceau qu'elle présentera. Comme la jeune femme a peur de ne pas y parvenir, Chloé l'encourage vivement. Alors que la mère de famille espère voir son calvaire se terminer, Maud décide de s'enfermer dans sa chambre et de s'exercer encore et encore pour être la meilleure. Martin fait une proposition à George. Un pôle de police scientifique s'ouvrant à Seth, Martin propose à George d'en prendre la direction. Tandis que le policier a du mal à se voir à la tête de la pointe, le commandant constant est prêt à lui laisser le temps de la réflexion pour prendre sa décision. De retour chez lui, George annonce la nouvelle à Victoire. Il hésite à prendre le poste de peur de ne pas parvenir à encadrer une équipe mais sa compagne pense au contraire qu'il a toutes les qualités pour réussir. Malheureusement, lorsque Mona apprend la nouvelle, celle-ci estime que son fils n'a pas les épaules pour gérer ses fonctions et craint qu'il finisse par faire un burn-out à cause de la pression. Pendant que belle-mère et belle-fille argumentent, George lance qu'il va refuser le poste et qu'il annoncera sa décision le lendemain au commandant constant. George accepte le poste de directeur de la pointe. George a décliné le poste de directeur du pôle scientifique. Au spoon, Victoire sollicite l'aide de Karim pour l'aider à convaincre son compagnon de changer d'avis. Le capitaine Saïd a un plan. Au poste de police, Karim annonce à George que Martin lui aurait proposé le poste de directeur de la pointe, qu'il a immédiatement accepté. Mais au grand dame de George, Karim semble plus intéressé par le salaire et le prestige du titre que par le travail en lui-même. George est dépité. Alors quand Martin fait mine de téléphoner à sa hiérarchie pour communiquer le nom de Karim, George lui annonce qu'il accepte le poste. Le commandant constant est ravi de sa décision. Karim fait mine d'être en colère contre George. Ce dernier lui tient tête et se montre hyper directif. George réalise finalement que depuis le début, Karim le faisait marcher. Le fils de Mona a acheté une bouteille de champagne pour fêter la bonne nouvelle avec Victoire et sa mère. Victoire est heureuse, elle est fière de son compagnon. Mais inquiète pour son fils, Mona a du mal à se réjouir pour lui. Merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne.